allez je m'en fais une petite version de cette tier list des champions broken entre guillemets, en tout cas que je considère les plus forts on va dire plus forts plutôt que broken même si en fait ça revient un petit peu au même, vas-y alors c'est parti avec Fiora Fiora, Fiora c'est fort Fiora c'est vraiment fort, attends non Fiora c'est, mais en même temps on la voit moins en ce moment, donc en fait c'est peut-être, je sais pas si elle a pris un nerf récemment mais je la vois moins je trouve que ça reste un très bon top laner mais vas-y je vais la mettre en 5, je vais la mettre en 5 c'est un bon classement, faut pas oublier encore une fois qu'il y a genre 150 champions tu vois, un truc comme ça, Nila Nila c'est vraiment fort quand c'est bien joué, je vais la mettre 4ème je vais la mettre 4ème, Malzahar bah c'est bon en mono cible mais c'est tout en fait donc donc 9ème parce qu'on sait jamais ce qu'il peut y avoir en dessous, tu vois, genre Timo par exemple tu vois, Timo ça pue sa mère Wukong, Wukong c'est vraiment bien Wukong c'est un très bon champion franchement j'hésite entre le 3 et le 6 je trouve que 6 c'est un peu mal payé et 3 c'est peut-être un peu abusé Wukong, vas-y, tu sais quoi je vais la mettre en 3 Wukong je vais la mettre en 3, c'est vraiment fort c'est un ulti qui est assez game changer Amumu c'est plus fort encore, je trouve que Wukong et surtout c'est plus facile, enfin Wukong c'est pas très dur à jouer je trouve mais alors Amumu c'est vraiment simple là où Nunu Nunu c'est pas OP en fait c'est 8ème Nunu c'est 8ème je pense Poppy, ouais Poppy c'est 7ème c'est pas des trucs de ouf tu vois pour moi Kale, alors là Kale on a un problème Kale pour moi n'est pas un champion OP sauf à partir du niveau 16 donc le truc c'est que niveau 16 c'est un des meilleurs champions du jeu avant ça non, donc en fait 6ème c'est à dire que c'est un très bon champion mais faut y arriver et sa mère, voilà ça casse tout putain mais je suis maudit sur le dernier c'est un truc de ouf ça fait déjà 2 fois que ça m'arrive